bonjour à tous donc j'ai mis la main il y a quelques jours sur un plug qui est disponible à surer ce département un plug de télémétrie donc ça vous permet si vous connaissez un petit peu ça permet de recevoir toutes les données concernant vos tours et ensuite après de les analyser pour voir vos erreurs comparer vos tours et peut-être essayer d'améliorer un petit peu vos tours essayer de conduire plus propre plus sûr voilà voilà donc je voulais vous montrer comment installer ce plug j'ai eu un peu de mal et donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo assez rapide ok alors on commence tout de suite donc là j'ai donc dans le dans le site de de race de sim racing j'ai mis un fichier donc donc la première partie donc ça va être comment installer et paramétrer donc j'ai mis un fichier qui s'appelle télémétrie vous le ouvrez donc il va y avoir trois il ya trois fichiers essentiellement dedans donc la première partie c'est pour installer ça c'est facile vous allez vous allez installer d'abord le programme motec c'est lui qui va lire les fichiers vous montrer comment comment vous avez tourné autour donc vous installer d'abord ce fichier là et maille de maille de pro fait next 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 ça c'est facile vous avez retrouvé avec ce fait avec cette icône sera le programme qu'on utilisera tout à l'heure pour pouvoir les donner ensuite vous avez donc deux fichiers de data et le et le patch vous prenez ces deux fichiers là vous les ou les copier vous allez vous avez installé votre automobilista moi j'ai installé sur la colonne peu importe donc vous allez vous avez sur le plug et vous voulez vous les pastez ici moi j'ai déjà fait ok ensuite vous allez patcher le fait partir le patch moi j'ai fait en administrator obligé je crois ou patcher il va vous mettre que c'est patcher il va vous dire qu'il ya rien de patcher bon ça a marché pour moi ça devrait marcher pour vous aussi vous le patcher ensuite vous revenez dans le fichier ouais ensuite ensuite il ya deux choses à faire il ya tout d'abord il faut aller dans user data log là vous créez un fichier motech qui s'appelle motech c'est le c'est ce fichier là qui va recevoir toutes les toutes les données qui seront ensuite ouvert dans le programme motech ok donc vous créez ce fichier la motech avec un m je crois majuscule je me rappelle bien voilà même majuscule dans data user log là dedans ensuite bon venez dans le fichier principal automobilista vous allez vous retrouver avec un nouveau un nouveau dossier qui s'appelle ça c'est le donc c'est les paramètres du plug on vous ouvrez ça alors voilà donc là il ya plusieurs choses à faire ça c'est simple vous faites partir d'abord le plug vous mettez un ici donc là c'est le il va automatiquement le plug partira dès que vous allez ouvrir le jeu automobilista mettez sur un le plug va partir alors la chose à savoir c'est que pour l'arrêter pour l'arrêter vous faites contrôle m voyez là c'est marqué activation m donc il faut rajouter contrôle vous appuyez sur contrôler m ça fait partir ça donc là le jeu y automatiquement il part quand vous allez dans le jeu et donc vous commencez à rouler si vous appuyez sur contrôle m vous allez avoir apparaître en haut à gauche de l'écran un icône qui ressemble un peu à l'icône du son mais avec une barre le son est coupé c'est à dire que en fait le plug s'arrête donc vous faites partir vous l'arrêtez avec contrôle m donc moi je le mets automatiquement si vous voulez arrêter vous voulez pas faire la télémétrie vous appuyez sur contrôle m il enregistrera rien du tout ok moi ce que j'ai ensuite voilà deuxième chose à faire il ya un son qui se met quand vous le faites partir ou quand vous faites arrêter moi je l'ai j'ai foutu en l'air ce sont c'est assez chiant vous l'assaut ces deux lignes vous appuyez vous mettez vous mettez un point virgule sur ces deux lignes on ça y aura pas de son quand le plug part ou quand il s'arrête moi je l'ai annulé si vous voulez laisser vous laissez ensuite là vous vérifiez bien que tous les tous les paramètres là sont sur le 1 c'est donc les données qui vont être enregistrés par le plug moi j'ai rajouté cette cette donnée là spirit angle 1 ça va vous donner ça va vous donner les les rotations du volant sur le tour j'ai mis ça sur 1 et et voilà donc là on a fini l'installation et je crois que j'ai rien oublié voilà c'est tout ok alors ensuite le plus important donc vous commencez à rouler ça va à rouler vous voulez le plug automatiquement il part vous faites quelques tours vous fermez le programme et et là vous allez et là là vous avez vous allez avoir des fichiers qui vont être pris là où je vous ai dit ils vont s'installer là où je vous ai sur data user log motel les fichiers vont arriver ici on vous ouvrez ensuite votre programme motel donc là je vous vous présentez vite fait quoi je veux dire vous présentez assez rapidement le programme donc d'abord vous ouvrez les fichiers que vous avez enregistré par exemple ici dans l'icône jaune vous allez là où je vous ai dit le automobiliste à log motel et là vous avez tous vos fichiers alors ce qui est intéressant dans ce programme c'est après ce que d'après moi c'est de c'est de comparer vos tours donc ici vous avez le la date la date d'enregistrement et et les tours le la vitesse du tour il ya des tours qui sont zéro que j'ai pas complété alors par exemple ici hier j'ai tourné par exemple j'ai fait une 6 une 6 0 je vais rajouter ce tour il est pris et mon meilleur tour que j'ai fait j'ai fait une 5 on est présent point 7 je le rajoute aussi et je fais au point donc là je vais me retrouver avec ici on va dans il ya plusieurs plusieurs données et énormément de données je vais essayer de faire une synthèse dans le général tout d'abord dans le général alors pas j'ai mis j'ai donc j'ai mis j'ai mis deux dossiers quel tour sur quel tour je suis vous allez dans data ici là là vous allez percevoir que le point rouge c'est le tour si vous changez il va vous changer vos données 0,6 0,7 0,13 je vais rester sur le point 6 au moment alors ici vous avez les tours par minute la vitesse l'accélérateur le frein moi j'ai changé quelques paramètres pour changer des paramètres ça c'est facile vous cliquez droit faites un clic droit toutes toutes les données ici elles sont enregistrées dans les propriétés nos propriétés vous avez pour rajouter des dossiers c'est facile je vais les effacer pour vous montrer ouais où j'efface les groupes j'efface les groupes alors ici je vais laisser celui là là c'est les tours par minutes je rajoute un groupe je rajoute une chanel je veux la vitesse maintenant je veux remettre la vitesse core speed je rajoute alors le core speed je l'ai je l'ai un petit peu paramétré là je reviens sur properties et je clique je fais un double clic alors j'ai la couleur je peux changer la couleur les décimales j'ai pas besoin de beaucoup de décimales puisque là c'est de la vitesse une seule décimale après la virgule ça suffit et donc là j'ai mis 80 le minimum 80 ça dépend des voitures il ya des circuits on va descendre à 60 je sais pas si vous êtes la vitesse minimale du circuit c'est sur le circuit c'est moins vous pouvez même mettre je sais pas peut-être 90 et puis après la vitesse maximale ça dépend des voitures ou changer ensuite on va rajouter un autre groupe on va on peut mettre on peut mettre le le frein et l'accélérateur en même temps l'accélérateur c'est fraude moi j'ai mis en verre de 0 à 100 je rajoute une autre chanel le break pédale break 0 à 100 donc là on va se retrouver avec on sait exactement où on a freiné comment on a freiné et où sur le circuit là on a un petit circuit qui est là on peut faire aussi on a pu on peut appuyer sur le t du clavier il va vous donner le circuit vous pouvez l'agrandir et là vous savez exactement où vous êtes dans le circuit ouais le point rouge se déplace l'accélérateur le frein la vitesse et tout ensuite voilà le le volant dans le le volant au début il marchait pas ouais là il marche le volant il faut changer vous avez dans propriété au début il a mis un autre paramètre vous changez il vous met par défaut il vous met sirit angle et celui-là il marche pas faut mettre sirit well voilà vous mettez celui là et là il va vous donner va vous faire pivoter votre volant vous allez voir votre volant comment il tourne en fonction du circuit ensuite le chose intéressante c'est par exemple là ici vous avez dans la section time vous avez le temps de chaque virage c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à tout ça bien sûr moi je pense qu'ils veulent un petit peu s'intéresser à toutes ces données là vous avez des sections par virage et ici moi j'ai rajouté ici vous avez des freins non attendez j'avais rajouté une section non voilà ici ça j'ai rajouté par exemple pour le rajouter ici on va le rajouter ici présent sur propriété on va rajouter cette chanel c'est les ça c'est j'ai bien j'ai bien aimé ça vous rajoutez c'est 4 avec le contrôle d'appuyer sur contrôle c'est la c'est la rotation des roues des quatre roues vous appuyez rajouter vous faites ok ça c'est intéressant comme moi j'ai bien aimé parce que ça me permet de voir ici voyez là la front right là je l'ai bloqué elle était à 0 j'ai fait un blocage de roue le front drive la roue droite à l'avant elle a bloqué ici pareil j'ai un blocage de roue sur le ou sur le le turn 1 mais j'aurais dû relâcher un peu plus voilà donc il ya plein plein de données alors ensuite la chose qui m'intéresse le plus c'est de pouvoir comparer mes tours et voir où est ce que je vais qu'est ce que je fais alors là j'ai mon mon tour 1 6 et là j'ai mon tour 1 5.7 si je suis allé plus vite j'appuie dessus il va s'apparaître en noir tout ce qui est en noir c'est le tour plus rapide et c'est l'euro et l'autre c'est le normal donc ici je vais pouvoir voir par exemple sur le virage numéro 1 on va zoomer un peu après après c'est une c'est une analyse qui va se faire avec la vitesse voyez ici on attendait voilà voilà on va s'apercevoir que sur le sur le tour le plus rapide j'ai remis les gaz un peu plus tôt ils ont mis les gaz beaucoup plus tôt ici encore sur le tour numéro 2 ici sur cette partie là sur le deuxième virage j'ai remis les gaz plus tôt j'ai encore gagné alors comment on sait comment où est ce que j'ai gagné j'ai pas gagné vous allez faire f3 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 c'est une donnée fabuleuse ça vous permet de faire là ici la variance f3 je reviens je vous redis une troisième fois ça vous donne la variance autour voyez c'est à dire que là je reviens sur le data qu'est ce qu'il ya comme différence autour il ya trois dixièmes une 5.7 et un 6 ça fait trois dixièmes ici on les retrouve ici vous voyez là il ya moins 3 moins 0 3 c'est les trois dixièmes à la fin du tour il ya trois dixièmes ouais moins trois c'est à dire que en noir je vous ai dit c'est le tour le plus rapide j'ai bien mes trois dixièmes qui sont là moins trois où est ce que je les ai gagné et donc là on peut le savoir ici là le tour commence ici à partir de à partir de là là c'est le tour d'avant en blanc ouais tout ce qui est en blanc c'est mon tour donc ici là je suis à 0 je suis kiff kiff là j'arrive j'ai même perdu du temps mais là je suis à plus plus 2 pourquoi ce qu'apparemment j'ai fermé j'ai oui sur la partie qui est là sur les deux premiers tours j'étais à plus 2 et là je suis revenu et c'est sur la sur la fin du sur la fin du circuit que j'ai commencé à gagner c'est à dire où ici 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 j'ai regagné pourquoi parce que vous voyez c'est ici apparemment cette accélération là qui est ici là avant la grande avant la deuxième grande ligne droite j'irai accéléré plus tôt voyez le vert c'est l'accélération et là c'est le noir l'accélération du tour le plus rapide apparemment là j'ai accéléré beaucoup plus tôt ouais alors que là j'étais ouais si on fait bouger le curseur voilà l'accélérateur est donc ici là à gauche ici accélérateur voyez là le noir est déjà ce accélérateur je suis déjà à 50% d'accélérateur ici voyez alors que là wallou j'ai rien du tout donc c'est là que j'ai gagné trois dizaines alors que j'étais un peu en retard sur la première partie du circuit donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce programme bien sûr qu'il ya bien il ya beaucoup beaucoup d'autres choses comme je vous ai montré les blocages de roues il ya le volant les degrés du volant voyez à des endroits où j'ai tourné plus le volant tourné moins le volant là c'est intéressant si ça vous permet de donner sur le sur le live sur le live on a on a on a trois parties de secteurs ici on a on a carrément tout tous les virages donc ça donne beaucoup d'informations alors est ce que je vais est ce que je vais aller plus vite c'est pas c'est pas sûr est ce que est ce que c'est très utile ça vous doit moi je commence avec ça pareil et j'essaie de voir si je vois déjà sur 100 ce qui est intéressant c'est qu'il ya plus de il ya plus de doute je sais où je suis allé vite je suis allé moins vite je commence à comprendre un peu pourquoi des fois j'ai bloqué les roues des fois là j'ai freiné plus tôt j'ai freiné plus vite j'ai fait les moins vite plus fort plus progressif dégressif toutes les choses comme ça et alors est ce que ça va vous permettre d'aller plus vite je sais pas peut-être je sais pas c'est une approche il ya beaucoup de personnes qui utilisent ça moi je découvre voilà donc je vais vous faire découvrir et puis j'ai une petite proposition à faire aussi je pensais que ça serait peut-être intéressant que chacun puisse partager ses fichiers pour les personnes qui le souhaitent peut-être intéressant de voir les tours des autres voir les autres comment ils tournent je pense pas que de que si moi je vais les mes fichiers les gens ils vont ils vont forcément arriver à faire ce que je fais donc c'est sûrement sûrement que non quoi quelqu'un qui roule vite j'ai pas arrivé parce que je vois sa télémétrie il va tourner vite comme lui mais ça va peut-être me permettre de voir où est ce que j'ai mes erreurs déjà je me compare moi même c'est ça qui m'intéresse elle va me comparer moi même par rapport à ici par rapport à mes deux tours je peux me compare donc comparer je peux je peux comparer beaucoup plus de tours si je veux je peux comparer je peux encore ajouter ici oui pour rajouter encore des tours je peux en comparer énormément bon moins de ça suffit et on assure il ya bien il ya plein d'autres choses voilà donc ce qui m'intéresse c'est ça la variance la variance et f3 c'est très intéressant et puis puis voilà et moi à plus et puis vous avez des questions et vous n'arrivez pas à l'installer où voilà et peut-être que si je découvre des choses nouvelles je ferai peut-être une autre vidéo voilà à plus merci